On va au Congo, Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville, depuis l'assassinat du commandant Marien Gwabi et l'avènement au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, après le bref passage de Yombi au Pango, à la tête de ce pays, le pays a été confisqué. Il a été confisqué par une famille. On appelle toujours le Congo « République », pourtant le Congo n'en est plus une, puisque c'est l'affaire personnelle de M. Sassou Nguesso. Et de sa famille. Quand le peuple congolais s'est battu au début des années 90 pour obtenir une direction issue des urnes, le professeur Pascal Lissouba a été élu à la tête de ce pays. M. Sassou Nguesso, armé par la France, à travers notamment le géant pétrolier Elf, M. Sassou Nguesso a repris brutalement le pouvoir à Brazzaville en tirant force ordre de Staline sur la résidence du président élu. Il s'est installé par la force des armes au pouvoir. Et depuis lors, le Congo, Brazzaville est sous sa main. Il n'y a que trois destinations possibles pour un opposant au Congo-Brazzaville. Et on les a tous vus aller dans toutes les destinations. Les trois destinations typiques sont les mêmes trois destinations pour un opposant au Gabon. Un opposant politique gabonais, sa place est soit en prison, soit en exil, soit au cimetière. Au Congo-Brazzaville, chez le beau d'Omar Bongo, c'est la même chose. Opposant politique au Congo-Brazzaville, trois directions. Un, la prison. Ils y sont encore. Un très grand nombre. Le général, comment il s'appelle, Mokoku. Et tous ses compagnons. Et beaucoup d'autres. La prison. Deuxième direction, l'exil. Des Congolais de Brazzaville en exil. Il y en a des milliers pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Et ceux qui osent se dresser devant le satrape, mais ils reçoivent des munitions à bout portant et ils sont enterrés quand ils ont la chance. Ou jetés en pâture au sien. Voilà le Congo-Brazzaville. Alors, entre-temps, on ose appeler République, un pays où on a positionné, déjà en pole position, Denis Christel pour succéder à son papa. Denis Christel, en ligne de mise, pour succéder à son papa. Hasta froulaï. Et vous appelez ça quoi ? République ? Est-ce que le Congo-Brazzaville est une république ? Quand vous avez vu la débauche de brutalité qui a permis au régime Sassou de se positionner et de contrôler le pays jusqu'à ce jour ? Vous appelez ça république ? Je rappelle que république signifie « res publica », « res publica », « res publica », « res publica ». Regardez comment il s'appelle, Colella, Guy Parfait. Regardez comment ils l'ont fini. En plein avion d'Air France, ils ont fini avec lui. Il est arrivé à Paris, les pieds déjà devant. Vous avez suivi. C'est ça le Congo. Alors, quand le dictateur congolais, lui aussi, prend son avion, il vient à Yaoundé. Et bien, Yaoundé participe à la réflexion sur l'avenir. Quel avenir ? Puisqu'il représente la confiscation du Congo, le blocage du Congo dans le passé. La majorité écrasante des Gabonais et des Congolais, croupie dans une misère pas possible. La majorité écrasante des Gabonais et des Congolais, croupie dans une misère pas possible.